Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, moi en tout cas, ça va, merci de demander, comme vous pouvez le voir, le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain, la guerre n'est pas finie, on dirait l'Ukraine et la Russie, je comprends pas, ça fait combien de temps que là votre guerre continue de subsister et on sait toujours pas quel va être l'avenir de Mbappé au Paris Saint-Germain, on sait pas s'il va rejoindre le Real Madrid cette saison ou l'année prochaine, on est complètement dans le flou, alors qu'on a vu Kylian Mbappé, hein, partir au Cameroun, partir dans la fête des Kardashians, hein, mais on sait toujours pas où est-ce qu'il va jouer, en plus, il y avait une série qui était censée se tourner sur la nouvelle saison de Kylian Mbappé, ça veut dire que si Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain, il va faire sa série dans les tribunes et dans les vestiaires et sur le banc, vous vous rendez compte ? Donc là, le Paris Saint-Germain commence à dire que Kylian Mbappé ne va pas jouer de toute la saison, mais franchement, on marche sur la tête, vous avez vu le mercato absolument dense que le Paris Saint-Germain vient de réaliser ? Et quand je dis dense, c'est pas en mode coupé-décalé, Dombolo, Smurf, Breakdance, non, je te parle de la densité, t'as pas vu le nombre de joueurs qui a signé au Paris Saint-Germain ? Déjà gratuitement, et même, on est parti en chercher au Portugal, on est parti chercher en Italie, on est parti chercher en Uruguay, absolument partout, jusqu'en Corée du Sud ! Et là, Kylian Mbappé n'est toujours pas content ? Il ne voit pas le vivier de talent qui est en train de se former au Paris Saint-Germain ? Signe le contrat, parce que là, franchement, on est complètement dans le flou, on ne sait pas ce que tu vas faire, l'émir de Mondi. Il va falloir que tu prennes une décision. Soit tu vas au Real de Madrid, ce qui va nous dégager un petit peu de sous et on va pouvoir acheter des joueurs absolument monumentaux, soit tu restes au Paris Saint-Germain et tu fais tout pour gagner la Ligue des Champions avant de partir au Real Madrid, puisque tu vas encore la gagner là-bas. Ça pourrait te faire deux Ligues des Champions. Bon, après, vous savez que le Paris Saint-Germain est quand même assez maudit en matière de Ligue des Champions. Ce qu'on a pu faire, c'est arriver en finale pendant le Covid, mais là, je ne sais pas s'il y aura un nouveau Covid qui va arriver et qui va nous permettre d'arriver jusqu'en finale de Ligue des Champions. Là, ce n'est pas possible. Donc moi, je tiens à voir une avancée claire, nette et précise dans ce dossier. Les feux de l'amour, ça date depuis que je ne suis pas né. Et là, vous voulez recréer ça avec Lian Mbappé ? Vous allez voir son clan, vous lui proposez des contrats, ils n'arrêtent pas de refuser. Où est-ce qu'on va ? Tu suis l'aventure du Paris Saint-Germain ou bien tu vas aller dans la Maison Blanche remplie de caca ? C'est là-bas que tu vas aller ? En tout cas, si tu vas au Real de Madrid, nous, on te souhaite le meilleur. Mais si tu restes au Paris Saint-Germain, sache que nous, nous allons continuer à t'aimer, à t'aduler. Mais bien sûr, parce qu'on ne sait pas qui a raison dans l'histoire. Est-ce que c'est le club qui est dans son droit ? Ou bien est-ce que c'est Lian Mbappé qu'on est en train de jeter en pâture, qu'on est en train de salir son image en disant que lui, il n'aime que l'argent, en disant que lui, il a envie de ternir l'image du club, il a envie de faire couler le club ? On ne sait pas qui croire. Mais il va falloir qu'il y ait une issue positive à la fin de ce truc, parce que nous, on n'en peut plus. Si Lian Mbappé s'en va, un joueur qui marque 53 buts, qui va le remplacer ? Hein ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ?